Pour la deuxième année d'affilée, le Grand Argentier fait face à un défi titanesque. Relancer l'économie dans un contexte sanitaire toujours difficile. En 2020, le ministre des Finances avait misé sur la construction pour booster l'investissement. En 2021, le gouvernement va sans doute espérer la réouverture de nos frontières au plus vite avec la campagne de vaccination qui bat son plein. Condition indispensable pour une vraie relance économique. C'est quoi le plan de sortie de la crise ? Réponse, le vendredi 11 juin, Ranganaden Padayachi présente le budget 2021-2022. Radio Plus et Télé Plus se mobilisent pour ce grand événement. A partir de 16h, Now As No Bucks et Jugdish Joypol démarrent un plateau pré-budgétaire avec le CEO de l'Economic Development Board, Ken Pounousami. A 17h, Prem Siupol prendra le relais pour la traduction en créole et en quasi simultané du discours budgétaire. Trois professionnels vont assurer la traduction, Afsar Ebrahim de Kick Advisory ainsi que Georges Chung et Pamela Leste de BDO. A 19h30, vous avez rendez-vous avec Jean-Luc Emile pour une édition spéciale d'Info Soirée. Et à 20h, place au grand débat post-budgétaire animé par Nawaz No Bucks, le leader de l'opposition, Xavier Luc Duval, le chef de file du Parti Travailliste au Parlement, Arvin Boullelle, et le président de la Commission économique du MMM, Reza Outim, croiseront le fer avec le Premier ministre adjoint, ministre du Tourisme, des terres et du logement, Steven Obigadou, le ministre des services financiers, Mahenzi Rotten, et le ministre du Travail, Soudesh Kalitschon. Le Budget Day, c'est à suivre sur Radio Plus et sur les plateformes digitales du Défi Média Group le vendredi 11 juin à partir de 16h. Le Budget Day, c'est à suivre sur Radio Plus et Télé Plus, en partenariat avec Duristax. Compliance Partner, Rockfin. Event Partner, Kick Advisory Services. Translation Partner, Kick Advisory Services et BDO. Production Partner, Bancarios Productions. Food & Beverage Partner, Opium Restaurant. Dressing Partner, Amris, Sparkle Your Lifestyle. Grooming Partner, Sales Academy, by Hans Dachs. Photography, by Visual Experts Limited. Modeling & Casting Agency, Gold Models. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Khalil Ramoli cumule les délits. Il a été arrêté par l'ICAC ce matin pour avoir offert un pot de vin à un gardien de prison en échange de faveur au détenu Siddiq Islam. Khalil Ramoli est dans le collimateur des autorités depuis son passage devant la commission d'enquête sur la drogue en 2017. Le travailleur social, Ali Lazer, qu'il a longtemps dénoncé aux autorités, parle d'une satisfaction personnelle. Les résultats pour la première cuvée du National Certificate of Education proclamé ce matin. Un taux de réussite de 71,6% enregistré pour ses étudiants de grade 9. Soulagement, satisfaction mais aussi désenchantement. 2 168 élèves accéderont à la douzaine d'académies de Lille. Toutefois, certains parents sont contre l'idée de changer l'environnement scolaire de leurs enfants. Vous les entendrez dans cette édition. Le budget D c'est à suivre demain sur Radio Plus et Télé Plus à partir de 16h. Traduction en créole, plateau, débat gouvernement-opposition. Et samedi matin, la première sortie post-budgétaire du Grand Argentier, Renganadène Padayachi, ce sera sur Radio Plus pour un budget breakfast à partir de 10h à midi. 6 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés cet après-midi parmi des habitants de petites retraites, Villebagues, Vaquois, Baie-du-Tombeau et l'Almatie. Réouverture du marché central demain matin à partir de 7h. Contrôle sanitaire rigoureux après une semaine de fermeture pour désinfection suite à un cas de Covid-19. Des maraîchers ont enregistré jusqu'à 75 000 roupies de perte pour les légumes et autres produits qu'ils ont dû mettre à la poubelle. Certains réclament un remboursement des autorités. Sport, le judoka Rémy Feuillet a obtenu son ticket pour Tokyo. Il s'est illustré lors du championnat du monde en Hongrie dans la catégorie des moins de 90 kilos. Et puis, repoussé d'un an en raison de la Covid-19, l'Euro 2020 débute demain soir. Khalil Ramoli fait encore parler de lui. Cette fois, il est accusé d'avoir offert un pot de vin à un fonctionnaire en échange de faveurs. Cet homme d'affaires de la capitale est soupçonné d'avoir offert une voiture au garde-chioum, Stéphane Justine. En retour, il devait offrir des facilités au trafiquant Siddiq Islam, qui est actuellement incarcéré. Le garde-chioum est actuellement en détention pour une affaire de vol et sera inculpé ultérieurement. Le suspect Khalil Ramoli était dans le collimateur des autorités depuis plusieurs années, surtout après son passage devant la commission d'enquête sur la drogue en 2017. Chezad Jadou nous fait le point. Khalil Ramoli avait été entendu sur ses biens, son business et sa relation avec le détenu lors de son passage devant la commission d'enquête sur la drogue. L'ex-juge Paul Lam Changlin, président de cette commission, avait mis des réserves sur les réponses fournies par le suspect. La commission anticorruption ayant eu vent des transactions entre Khalil Ramoli et Stéphane Justine a mené une enquête minutieuse. Le poteau rose a été découvert. Khalil Ramoli, qui est propriétaire d'une compagnie de location de voiture, a remis un véhicule à Stéphane Justine. Le garde-chioum, qui était à l'époque affecté à la prison de Melrose, devait en retour accorder un traitement de faveur à Siddiq Islam, qui purge une lourde peine de prison pour trafic de drogue. Khalil Ramoli a été inculpé pour Bribery of Public Official. Il a dû payer une caution de 20 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 200 000 roupies pour retrouver la liberté conditionnelle. Cette arrestation est une satisfaction personnelle pour le travailleur social Ali Lazer. Il affirme avoir à plusieurs reprises dénoncé Khalil Ramoli aux autorités le seul moyen de combattre la drogue et de toucher au talon d'Achille des trafiquants de drogue, soit leur richesse, affirme Ali Lazer. Pour moi, j'ai une satisfaction personnelle parce que j'ai passé beaucoup de temps dans le bureau de l'IQAC par rapport aux dossiers que j'ai donné au Khalil. Pour moi, j'ai une satisfaction. J'espère que l'IQAC puisse remonter avec toutes les richesses mal acquis dans la commission d'enquête. C'est-à-dire qu'il est le président de la commission, M. Lam Sanglin, M. L'IQAC, qui est dans la commission d'enquête, qui est dans le bureau de l'IQAC, qui est dans le bureau de l'IQAC, qui est dans le bureau de l'IQAC, qui est dans le travail que j'ai fait, qui est dans le monde de l'amour, vis-à-vis de nos jeunes, vis-à-vis de nos parents qui ont souffert. Depuis longtemps, j'ai dit que si j'ai envie d'avoir un combat contre la drogue, nous vivons tous les points plus faibles de les trafiquants de la drogue, aussi dans l'actualité, six nouveaux cas de COVID-19 détectés cet après-midi, chiffre avancé par le ministère de la Santé dans un communiqué. Un cas a été détecté grâce aux exercices de contact tracing en cours, quatre autres cas dans des centres de dépistage. Ce sont des habitants de petites retraites, Villebagues, Vaquois et Baie-du-Tombeau. Le sixième cas positif est un habitant de l'Almatie. Le lien épidémiologique de ce patient a déjà été établi. Le nombre de cas actifs au niveau local est de 251. Aussi à la une ce jeudi, la proclamation des résultats de la première QV du National Certificate of Education. Elle a été faite par la directrice du MIS, Brenda Tanakoudi Soboron. Le taux de réussite est de 71,6% aux épreuves. Les filles ont mieux travaillé que les garçons, 75,9% contre 67,1%. Ainsi, 2 168 élèves ont obtenu une place dans les douze académies. Le collège Gaëtan Rénal a réalisé un sans faute. En totalité, 14 044 candidats ont pris part aux évaluations du NCE dans neuf matières obligatoires, une matière optionnelle parmi huit langues, ainsi que trois matières non-core, physical education, performing arts et life skills and values. 71,6% des candidats de la République de Maurice ont obtenu des niveaux requis pour le NCE, ce qui représente une performance honorable pour cette première QV, tenant en compte surtout des conditions exceptionnelles dans lesquelles ces évaluations ont eu lieu. Les filles ont mieux travaillé que les garçons avec un pourcentage de réussite de 75,9% chez les filles et 67,1% chez les garçons. À Maurice, 73% des candidats ont eu le niveau requis, 77% sont des filles et 68,8% des garçons. Chez les 950 candidats qui ont pris part aux évaluations à Rodrigue, 52,1% ont obtenu le niveau requis, 59,6% chez les filles et 45,4% chez les garçons. En ce qui concerne les académies, 2,168 candidats ont obtenu une place dans les 12 académies pour environ 4,180 demandes. Nous rappelons que les candidats doivent avoir obtenu au moins la gratis dans huit différentes matières pour être éligibles à une académie. Ouf de soulagement pour beaucoup d'élèves et leurs parents ce matin après la proclamation des résultats du NCE, au Sodnak SSS et au Mahatma Gandhi Institute de Solferino. Les parents accompagnés de leurs enfants ont découvert les académies allouées à leurs enfants. Une première cette année. Toutefois, d'autres parents ont décidé de ne pas envoyer leurs enfants dans ces nouveaux établissements du secondaire. changer leur environnement scolaire serait moins avantageux selon eux. A la sortie du collège, MGSS à Solferino, Priti, mère de famille, arrive difficilement à cacher son sourire derrière son masque. Sa fille a obtenu le Queen Elizabeth College, mais pour elle, il y a toujours un flou. Je n'aime pas bien ce résultat. Là, nous avons une question, nous avons une doute. Mais là, une étape finie, c'était l'admission aux enfants à l'école. Comment ça peut passer dans l'académie ? Ça, c'est une autre étape encore. Comment je peux faire ? Des vichards toutes heureuses à hâte de cette prochaine rentrée. Oui, c'est bien, j'ai eu l'académie. Allô, quelle académie ? Raman Esman. Ce sera une nouvelle expérience. Enfin, j'espère que ce sera bien, je ne sais pas trop. Ayant gardé le côté pratique en tête, Mahen, père de Richeub, a lui décidé de ne pas envoyer son fils dans l'une des douze académies. Il restera au MGSS. Non, normal, l'école rentrée, 14. Et puis, il est pour en l'arrière de partie, en l'arrière de partie, pour le physique. As usual. Non, là, nous avons la liste libre. Nous avons la brairie, nous avons la liste libre. Après, nous avons rentré les 14. Vikram a fait le même choix. Le collège se trouve près de chez lui. Un avantage pour la sécurité de sa fille. Non, elle va rester la même. Je préfère qu'elle reste là. J'habite tout près ici. Et l'école se trouve vraiment très correcte. Exactement. Elle ne doit pas voyager par bus, rien. Elle marche. Elle arrive à l'école ici. La maison est prête et tout. Pour Chanaïez Mekoun, c'est la satisfaction. Il a obtenu le collège royal de Port-Louis. On fait beaucoup ça, mes fils. On a prévisé. On a fait 20 jours. On a fait ça là. Après, quand j'ai à l'examen, je suis bien appliqué dans mon bon étude. Au collège Sodnac, à CSS, Vicky, père d'Abishta, ne cache pas sa fierté. Sa fille a obtenu le collège royal de Curpip. Mais les prochaines étapes, c'est en principe, nous pouvons vous faire l'admission les 14. Nous pouvons vous rendre sur la place là-bas, à Royal de Curpip. Et là-bas, c'est une fin d'application là-bas. Ces résultats sont une première pour ces familles. Certaines d'entre elles disent avancer avec des incertitudes, alors que d'autres ont hâte d'entamer la prochaine étape de ce nouveau cursus. Pendant ce temps, Pritam Moïtram, président de l'Union des recteurs et des assistants recteurs, est d'avis que les élèves ont bien travaillé pour ces examens. Et cela, malgré la période de crise sanitaire. Les statistiques du National Certificate of Education serviront de référence pour le futur. Mais les chiffres sont éloquents, dit-il. L'examen du National Certificate of Education, c'était une première. Le premier chiffre qu'on a, et ça va être une référence, c'est-à-dire à venir maintenant, parce que nous ne peinons aucun chiffre de comparaison. Nous connaissons que depuis 2010, on avait préparé des papiers, il y a des vérifiés, travaillés, testés et validés. Et là, à travers ce chiffre-là, nous gagnez une idée de la performance générale des élèves de l'île Maurice. Et comment, à travers l'île, les élèves de tout groupe, de tout niveau, de toute performance, donnent travail. Donc, c'est un chiffre qui est éloquent. Maintenant, nous vous analysons les résultats en profondeur. Mais quand même, on trouve un chiffre assez intéressant. C'est-à-dire à première vue, comme 79.5 pour les mathématiques, environ 79 pour les sciences. Généralement, les élèves ont très bien travaillé. D'ailleurs, ils ont eu, c'est-à-dire dans un période que la révision, le travail était perturbé par le confinement. Et cette information, pour les parents qui ne sont pas satisfaits des résultats obtenus par leurs enfants, ils peuvent formuler une demande pour une nouvelle correction des papiers d'examen. Pour cela, il faut se rendre sur le site web du Mauritius Examination Syndicate. Cette demande doit être effectuée entre le 14 et le 17 juin. Par matière, il faudra débourser 192 roupies. Les résultats de cet exercice seront connus vers la première semaine de juillet. La suite de ce journal après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Les résultats de l'examen de juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Being compliant is part of our corporate image. This is why people trust us. Professional support and training would be of great help. Talk to ROKFIN, your trusted compliance specialist, for a complete range of telemed compliance solutions. Visit our website at rockfin.mu and find out more about our services. Galaxy, upgrade your lifestyle. Se réinventer, c'est progresser. Progresser, c'est vous offrir ce qu'il y a de meilleur. Mais aussi pour un lendemain meilleur. Comme le tourne-sol qui s'oriente toujours vers le soleil, nous voulons renforcer notre lien avec notre Terre. D'où l'introduction de notre nouvelle boîte biodégradable. Une boîte qui ne nuiera pas à l'environnement, qui se réconcilie avec notre Terre et qui retourne au sol. Pour se réinventer. Tara, spreading the joy of good food. Пока. On ! On ! On ! On ! On ! Le marché central de nouveau opérationnel à partir de demain après une semaine de fermeture. Vous le savez, une maraîchère de Kongoma avait été testée positive à la Covid-19. Et ce matin, une décision a été prise par les autorités concernant la réouverture après les résultats négatifs des tests PCR. Mais cette fermeture a été lourde de conséquences pour certains maraîchers qui soutiennent qu'ils ont dû jeter leurs légumes car ce n'est plus utilisable. Ils estiment leur perte à plus de 100 000 roupies. Nous nous fermons en paix parce que nous, nous ne sommes pas rentrés pour le bâtiment. Chaque 10 jours, dans la peau de bâtiment, nous fermons chez les nazis. Nous sommes rentrés lundi tantôt, nous rentrons de l'eau plat. Le mercredi matin, nous avons besoin de la place pour le fermier. Mais là, nous stockons une récente place et c'est une défaite pour nous. Mon limon, mon petit moment de coco, mon coco de tannes avec mon citron, tout ça, c'est à peu près 35 000 roupies. Mais côté du limon, nous pouvons essayer de chiner les limons, mais ici, c'est sec. Oui, beaucoup de choses, nous avons été. J'ajoute une fermée, là, à peu près 50 000 roupies, qu'il se joue à mon place. Parce que le matin, nous commençons de gagner un moment de piment. L'ail, un pocket-l'ail, même les 2200 roupies. C'est-à-dire, l'ail, il y a un genre, mais tout ça là, mais tout ça là, nous faisons. Pour moi, l'ail, j'ai un genre, mais il faut rester, mais puis moi, là, nous faisons, c'est-à-dire. Côté un livre, il va plus de 260 roupies, un livre, gros bâtiment, mais tout ça, nous faisons de rester. Et puis, même, tu peux vendre 200 roupies, mais tout ça, beaucoup, beaucoup, qu'il te souhaite, nous payons. À peu près 50 000 roupies. Mon père dit 36 400, mon père dit, 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 6 filets carottes, 20 livres, 1000 livres, 10 livres ditain, 5 paquet PSI, 5 paquet lamante, 5 paquet bret, 5 paquet lacets oignons, 3 paquet lacets l'ail, 100 coups comme verre, 100 coups comme local, 3 paquet céleri, 15 kilos poivrons verre. Mon père dit, non rien, parce que les personnes, c'est une misère, couvrir vite, vite, sortir, dans des os comme une ville, tu es gâté, elle, 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 pour moi. Je fais plus ce qui, plus ce qui vient quand même, au milieu, la paquet d'elle, pour moi. Tu connais, tu te vois quand même, quand une famille, tu pensais, après un jour, des jours, il pouvait, il pouvait, il pouvait, il pouvait, il avait plus ce qui, en Cote-au-Ménit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu es chère, à l'époque, là, Cote-au-Ménit, la Monde, dit, ça, là. C'est un petit peu qui t'as fait la quantité. C'est un petit peu de piment. Il m'a un gâté. Il n'y a pas de chance qu'il nous réveille. Il y a la même qui nous travaille. Il y a la même. Il n'y a pas de récupérer du tout. Mais il y a beaucoup qui sont bien jetés. Et cette info pratique reprise des tests oraux et pratiques pour le mois d'avril, le 24 juin. Ils dureront jusqu'au 16 août. Information communiquée par la Traffic Brunch. Ainsi, les candidats devront se rendre à leur centre d'examen respectif à la même heure, comme mentionné sur leur reçu. Sauf qu'en raison de la crise sanitaire, l'exercice se fera par ordre alphabétique. Les explications du sergent Oshraj Singh Bouben, propos recueillis par Kavinar Amparsad. Tout un test peut être effectué pendant deux jours. Pour oral et pratique, le premier jour pour faire un test pour un candidat, qui le surnom commence par la lettre A, à K, et le jour suivant, c'est la lettre L, à Z. Tout un candidat qui tient un test pratique pour tout type de véhicule, il faut faire un test dans le centre respectif, c'est-à-dire à Poulouie, Orgie, Centre de Flac et à la caserne QAP. Tout un candidat doit faire un test oral à Poulouie. D'après même l'heure qu'ils ont été finie et qu'ils mentionnaient le reçu. Pour toutes les personnes maintenant qui font faire online application pour une provisional driving licence et qu'ils ont été finie à la trafic branch pour process de application pour le mois d'avril, ça pour commencer le 16 juin 2020, c'est-à-dire le 16 juin 2021. Et l'hippo terminait le 12 août. La nouvelle est tombée comme un coup de massue pour la State Bank of Mauritius. Elle est sommée de payer 400 millions de shillings en termes d'impôts et de pénalités. Cela concerne un prêt secret sans intérêt de 9,6 milliards de shillings que la SBM a contracté auprès de la Banque centrale du Kenya. C'était lors de l'achat des actifs de la Chase Bank. Ces impôts et pénalités représentent environ 150 millions de roupies. Cette information a été relayée par le site en ligne Business Daily Africa. Selon l'article, le tribunal fiscal a annulé l'appel de la SBM. À ne pas manquer demain, le budget day à partir de 16h sur Radio Plus et Télé Plus, Nawaz No Bucks et Jacques Dijdeupol reçoivent le CEO de l'Economic Development Board, Ken Pounousami, pour un plateau pré-budgétaire. À 17h, Prem Choupol prendra le relais pour la traduction en créole et en quasi simultané du discours budgétaire. À 19h30, vous avez rendez-vous avec Jean-Luc Emile pour une édition spéciale d'Info Soirée. Et à 20h, place au grand débat post-budgétaire animé par Nawaz No Bucks et son panel d'invités. Samedi, le grand argentier fera sa première sortie post-budgétaire sur Radio Plus dans le Budget Breakfast de 10h à midi. Explication avec Nawaz No Bucks. C'est ici, dans le studio de la radio, que va démarrer le grand marathon médiatique à 16h. J'aurai à mes côtés Jacques Dijdeupol et en studio, le CEO de l'Economic Development Board, Ken Pounousami. Nous allons bien sûr faire une mise en contexte, une mise en perspective du grand oral de Ranganaden Padehati. À 17h, le discours du budget va démarrer et on va basculer ici dans le studio A, qu'on a baptisé Studio Labo Donné. Prem Swipol va, avec ses invités, assurer la traduction en créole et en quasi live, le discours de Ranganaden Padehati. Avzal Ibrahim de Kik Alvazori et Pamela Leste et Georges Chun de BDO vont traduire le budget pour vous aider à mieux comprendre les mesures de Ranganaden Padehati. Après le debrief du budget et les premières réactions à chaud, vous aurez rendez-vous à 19h30, ici même, avec Jean-Luc Emile, pour une édition spéciale d'Info Soiré. Et maintenant, je vous laisse découvrir en primeur notre nouveau studio, le studio B. C'est ici que demain, je vais animer le grand débat à 20h. Le grand débat post-budgétaire où trois membres du gouvernement vont affronter trois membres de l'opposition. Le premier ministre adjoint Steven Obigadou, le ministre des services financiers Maïn Sirotan et le ministre du travail Soudesh Kalichan vont croiser le fer avec le leader de l'opposition, Javier-Luc Duval, le président de la commission économique du MMM Reza Utim et le chef de file du parti travailliste au Parlement, Arvin Boullelle. Et ce studio flambant neuf va aussi accueillir un autre événement de taille samedi matin à partir de 10h, le post-budget breakfast show, avec comme invité le ministre des finances lui-même, Ranganaden Padehati, qui sera sur ce plateau et il répondra aux questions d'un panel de journalistes du Défi Média Groupe. C'est un événement exclusif du Défi Média Groupe, samedi à partir de 10h avec le ministre des finances, Ranganaden Padehati. Vous l'aurez donc compris, pour le budget 2021-2022, le Défi Média Groupe met en place tout un dispositif exceptionnel entre 16h et 22h. Donc c'est un événement à suivre sur Radio Plus et sur les plateformes digitales du Défi Média Groupe. Parlons esport à présent. Le judoka mauricien Rémi Feuillet tient son billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo prévus du 23 juillet au 8 août après sa belle prestation au championnat du monde en Hongrie. Il a signé trois victoires dans la catégorie des moins de 90 kilos, notamment contre le Canadien Mohab El Nahas, le Gabonais Paul Kibike et le Suisse Cyril Glosklos respectivement. Rémi Feuillet s'est toutefois incliné en quart de finale face au Japonais Kenta Nagasawa. Au repêchage, le mauricien a été battu par le mongol Gantulga Antal Bagana. Il a pris la septième place au classement général. Je finis septième, j'ai fait cinq combats. J'en gardais trois, après j'en perds deux. Je suis content parce que même si j'ai eu un très bon tirage, j'ai quand même gagné trois combats. Je suis aussi un peu frustré parce que les deux derniers je les perds. Cela dit, avec cette septième place, normalement je crois que je me prends le quota continental et je suis qualifié pour les JO. Et puis le badiste Julien Paul, notre champion d'Afrique, obtient sa qualification pour les JO de Tokyo à son tour. Le médaillé des JO attendait la confirmation de sa qualification et la bonne nouvelle est tombée en début de soirée. Et sur le plan international, effervescence dans le monde footballistique à partir de demain. Décalé d'un an en raison de la pandémie Covid-19, l'Euro 2020 débutera demain. Et pour la première fois dans l'histoire, les matchs ne seront pas organisés dans un seul pays, mais dans onze villes à travers toute l'Europe. Le match d'ouverture opposera la Turquie à l'Italie. Équipe du groupe A au stade olympique de Rome, demain soir, suivront d'autres rencontres. Étant donné que la Covid-19 bat toujours son plein, les organisateurs ont tout prévu. Si une équipe est touchée par un cluster en son match, son match sera joué si elle dispose d'au moins 13 joueurs, dont au moins un gardien. Et que si ce n'est pas le cas, la rencontre sera reprogrammée sous 48 heures. En dernier recours, l'équipe concernée sera contrainte de déclarer forfait pour le match concerné. A noter que l'Euro 2020 prendra fin le 11 juillet 2021. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous. Pour la deuxième année d'affilée, le Grand Argentier fait face à un défi titanesque. Relancer l'économie dans un contexte sanitaire toujours difficile. En 2020, le ministre des Finances avait misé sur la construction pour booster l'investissement. En 2021, le gouvernement va sans doute espérer la réouverture de nos frontières au plus vite avec la campagne de vaccination qui bat son plein. Condition indispensable pour une vraie relance économique. C'est quoi le plan de sortie de la crise ? Réponse. Le vendredi 11 juin, Ranganaden Padayachi présente le budget 2021-2022. Radio Plus et Télé Plus se mobilisent pour ce grand événement. À partir de 16 heures, Now As No Bucks et Jugdish Joypol démarrent un plateau prébudgétaire avec le CEO de l'Economic Development Board, Ken Pounoussami. À 17 heures, Prem Siupol prendra le relais pour la traduction en créole et en quasi simultané du discours budgétaire. Trois professionnels vont assurer la traduction. Afsar Ibrahim de Kick Advisory ainsi que Georges Chung et Pamela Leste de BDO. À 19h30, vous avez rendez-vous avec Jean-Luc Emile pour une édition spéciale d'Info Soirée. Et à 20h, place au grand débat post-budgétaire animé par Now As No Bucks, le leader de l'opposition, Xavier Luc Duval, le chef de file du Parti Travailliste au Parlement, Arvin Boullelle, et le président de la Commission économique du MMM, Reza Uthim, croiseront le fer avec le Premier ministre adjoint, ministre du Tourisme, des Terres et du Logement, Steven Obigadou, le ministre des Services Financiers, Mahen Sirotten, et le ministre du Travail, Soudesh Kalitschon. Le Budget Day, c'est à suivre sur Radio Plus et sur les plateformes digitales du Défi Média Groupe le vendredi 11 juin à partir de 16h. Budget Day sur Radio Plus et Télé Plus en partenariat avec Juristax. Compliance Partner Rockfin, Event Partner Kick Advisory Services, Translation Partner Kick Advisory Services et BDO, Production Partner Macarius Productions, Food & Beverages Partner Opium Restaurant, Dressing Partner Amri's Sparkle Your Lifestyle, Grooming Partner Sales Academy by Hans Dax, Photography by Visual Experts Limited, Modeling and Casting Agency Gold Models. Sous-titrage Société Radio-Canada